Le rivage sud de la Turquie, longé par les eaux bleues de la Méditerranée, s'étend sur plus de 1600 km. Bordé de hautes montagnes, sur une grande partie de sa longueur, les vallées de ses rivières et ses plaines fertiles produisent d'importantes cultures de coton, de graines de sésame, d'agrumes, de légumes et de fruits tropicaux tels que les bananes. Les ruines pittoresques des cités antiques gisent le long de la côte et sur ces îles. Ces magnifiques plages sont idéales pour nager, bronzer et pratiquer les sports nautiques. Le climat est doux et agréable d'avril à novembre, puis la pluie hivernale fait son apparition. Marmaris est le port de plaisance le plus actif de Turquie. Et c'est le point de départ de nombreux voyages de plaisance le long de la délicieuse côte turquoise. Depuis Marmaris, un long bras de terre s'étend vers l'ouest pour se jeter dans la mer, formant une frontière virtuelle entre la mer Égée au nord et la mer Méditerranée au sud. Plus loin sur cette péninsule se trouve Datcha, un célèbre petit village maritime peuplé de plaisanciers et d'estivants souhaitant échapper à l'effervescence des plus grandes stations balnéaires. A la pointe de la péninsule se situe Knidos, célèbre pendant l'Antiquité pour sa statue d'Aphrodite sculptée par Praxitèle. Aujourd'hui, Knidos est l'un des points d'ancrage favoris des plaisanciers, qui jette l'ancre dans sa jolie petite crique pour déjeuner, nager et se promener parmi les ruines. A l'est de la côte se trouve Fétillé, un autre célèbre port de plaisance. Nommé Telmessus, pendant l'Antiquité, ces rues et ces falaises, situées derrière la ville, abritent des tombeaux lyciens, vieux de 2500 ans, taillés dans la roche. Juste au-dessus des collines de Fétillé, se situe Eludénise, la mer morte de Turquie, ainsi nommée en raison de ses eaux calmes. L'immense plage de sable est tout simplement parfaite et attire des visiteurs du monde entier. En continuant vers l'est, Patara abrite une plage de sable fin, longue de 18 km, et les ruines de la cité antique, où naquit Saint-Nicolas. Près de là, Kalkan et Kas sont de petites stations balnéaires situées sur de jolis ports naturels avec d'agréables restaurants en plein air. A l'est de Kas se trouve la région de Kékova. L'île de Kékova est recouverte des ruines d'une cité antique. Kalekeuil, facilement accessible par bateau, est un magnifique village blotti au pied d'un petit château. Uchaëz, ou les Trois Bouches, est le village où trois fleuves se jettent ensemble dans la mer. Ne ratez pas l'occasion de faire une petite croisière le long des criques et des îles de Kékova et d'apercevoir dans l'eau limpide des temples, des colonnes et des rues en marbre engloutis. Demre abrite les ruines de l'ancienne Myra, la ville où Saint Nicolas, plus connu comme le Père Noël, vécu et travailla au IVe siècle. Myra abrite un magnifique théâtre de pierres et de nombreux tombeaux antiques taillés dans la roche d'une falaise. Au centre-ville, une église abrite les reliques vénérées de Saint Nicolas. Facélis fait partie des plus beaux sites naturels de la côte méditerranéenne. Les pins odorants ombragent les côtes de trois magnifiques petites baies aujourd'hui paisibles malgré une forte activité commerciale pendant l'Antiquité. Les ruines romantiques d'un acte du Cro-Main donnent des allures classiques au paysage. Au nord de Facélis, Kemmer est une station balnéaire moderne qui abrite de grands hôtels blancs et un joli port de plaisance. Principale ville de la côte turquoise, Antalya, compte des plages magnifiques et une ravissante vieille ville composée de maisons et d'auberges de l'air ottomane très bien conservée. La plupart ont été transformés en pensions et en chambres d'hôtes abordables et confortables. D'autres sont devenus des auberges ou des hôtels élégants et luxueux. Un peu plus à l'est d'Antalya se trouve Aspendos, un port important à l'époque des Romains. Son théâtre romain de 20 000 places est le mieux conservé de l'Est méditerranéen. Et il est encore régulièrement utilisé pour des spectacles et des concerts. Sidé est un village traditionnel construit au milieu des ruines d'une cité hélénique et romaine qui abrite un immense théâtre. De chaque côté du village, des plages de sable fin s'étendent sur un kilomètre. Au bord de l'eau, s'élèvent les colonnes en marbre luisantes du temple d'Apollon où Antoine et Cléopâtre se retrouvèrent pour un rendez-vous galant. L'histoire d'Alania est riche et ancienne. C'est maintenant l'une des plus grandes stations touristiques de la côte Est méditerranéenne. Au centre-ville, un promontoire est entouré d'une immense forteresse médiévale cernée par 6 km de murs d'enceinte. Des milliers de visiteurs viennent chaque année passer leurs vacances à Alania. Ils se rendent directement sur les 22 km de plages de sable fin qui s'étendent vers l'est, l'un des trésors de la côte turquoise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada